Après un grand casting national, trois filles et trois garçons passionnés d'équitation vont relever un défi fou. Ces six cavaliers qui ne se connaissaient pas n'ont que dix jours pour former une équipe sportive et solidaire afin d'affronter les meilleures équipes lors de la Coupe de France de Horseball du grand tournoi. A leur côté et pour les soutenir, ils pourront compter sur Adeline Blondio et sur Thomas, leur entraîneur. Et pour la beauté du sport, ils vont tout donner. Un événement exceptionnel, surprise exceptionnelle. Cheyenne de la saison 1 est venue encourager nos cavaliers pour ce premier match. Les gars. Bon alors les gars, il faut que vous déchirez et tout, il faut que vous éclatez, surtout que vous profitiez. C'est le plus important pour amener cette médaille, ok ? Le cheval ! C'est trop génial ! Ils sont juste en face, ils ont des grands chevaux, mais un grand cheval n'est pas forcément rapide. Voilà, cheval génial ! Petit échauffement pour ce premier match avant la présentation officielle au public et aux fans. On rentre avec Mathilde et Axel dehors. Et puis parti ! Les choses sérieuses commencent. Allez, engagement ! C'est midi ! Une première attaque avec peut-être une occasion de but. Et c'est raté de peu. Et sur la contre-attaque, l'équipe de Saran-Longrey-Poney ouvre le score. Numéro 1. Il faut qu'il se bouge un peu quand même. Vont-ils écouter Adeline ? Oups ! Raté ! Les Bleus qui récupèrent le ballon. Et de deux ! Et tire ! Attendez ! On va voir la vitre. On vient de se prendre deux buts. On vient de se prendre deux buts. Julien, tu sors, Axel, tu rampes. Ça fait deux que tu me rates. Mais dis, c'est des buts faciles ! Voilà, au lieu d'avoir deux zéros pour nous, il y a deux zéros pour les autres. Il n'y a rien d'autre à dire, d'accord ? Alors, c'est bien. C'est bien. Vous avez bien contre-attaqué. C'est pas mal. C'est pas mal dans vos constructions. En défense, remettez... Mehdi, tu vas regarder ce qui se passe là et pas dehors. D'accord ? En place, s'il vous plaît ! S'être fait remonter les bretelles. Va-t-il changer quelque chose ? Encore raté. On a perdu la balle. contre-attaque et ils ont marqué. C'est la vie. C'est parti. Allez ! Ouais, ouais, elle se bouge, Mathilde. Axel prend les choses en main et bute. Bravo, Axel ! C'est bien, Axel, super. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que vous jouez pas, vous regardez ce qui se passe à l'extérieur. Là, je vous signale qu'au niveau des ballons, c'est bon. On les a. Il y a deux tirs ratés. Qu'est-ce que c'est que se passe, Victor ? On peut pas faire ça. Et on se bouge, d'accord ? J'ai pas l'impression que vous vous bougez vraiment. Qu'est-ce qu'on a dit, les pénalités, Victor ? Tu organises, on place, Mathilde a sa place, etc. On repart avec les cadres du départ, pour la défense, d'accord ? Donc Mathilde, Axel dehors, et les cadres du départ, ok ? Et en défense, et on y va ! Thomas ne mâche pas ses mots, mais sur le terrain, la défense prend l'eau, et un nouveau but pour les Bleus. Suivi d'un autre, rien ne va plus. Axel, Axel, Mehdi, Mehdi, Mehdi tourne, Axel. Thomas donne ses consignes, et ça marche ! But ! Un but qui réveille le public. Dernière contre-attaque des Bleus. Aïe ! Nouveau but ! Alors, il doit y avoir des cavaliers déçus, je pense, mais c'est pas grave, ils se sont amusés, c'est tout ce qui compte, peu importe le résultat, ils ont été trop beaux sur le terrain, nos enfants. Nos cavaliers ont perdu le match précédent, 6 à 2. Du coup, c'est un peu la soupe à la grimace pour Mehdi, Morgane, et Axel. Je suis un peu, quand même, je suis assez triste d'avoir perdu. Bah oui, je suis déçue, parce qu'on aurait pu gagner, mais on n'a pas gagné. Les enfants, on vient de faire notre premier match. Le résultat est pas terrible. Bah, ce premier match, il s'est pas très très bien passé, mais je trouve que pour un premier match où on joue tous ensemble, c'était bien. Il y a des choses positives, il y a des choses moins bien, évidemment. Ce qui était bien, c'est nos passes, parce qu'on n'a pas fait tomber beaucoup de ballons, je trouvais. Nos techniques, elles étaient assez en place, on était assez en place sur le terrain. Sur ce qu'il y a déjà des choses positives, la première mi-temps, une organisation correcte. Vous avez su vous faire des passes au galop sans perdre les ballons. Après, la problématique, ça a été les tirs au but. La preuve en images. On n'arrivait pas à marquer, parce que je pense qu'on n'arrivait pas bien devant le but, qu'on n'était pas précis déjà dans nos passes, et pour buter, c'était un peu plus compliqué, du coup. Tout à fait, Axel. Belle analyse. Moi, j'en ai raté un à la première mi-temps de but. J'étais à l'arrêt, et du coup, je n'ai pas eu assez de force, et du coup, il a touché le cerceau du bas, et il est tombé par terre. J'étais dégoûtée. Il y a de quoi ? Après, il y a Axel qui nous a sauvé l'honneur, entre guillemets. Je suis arrivée au galop, avec la défense à côté de moi, que j'ai réussi à éviter, et j'ai tiré au but, et j'ai réussi à le mettre. Un but plutôt encourageant. J'étais assez contente de mon but, parce que, bon, je ne suis pas non plus la tireuse d'habitude, mais bon, là, ça fait plaisir. Donc, l'organisation de la première mi-temps était à peu près bien, et votre envie était à peu près correcte. La seconde mi-temps, par contre, plus rien n'a été respecté. Ah oui, effectivement. Il y a le collectif qui a fait qu'on a perdu ce match, quand même. Un vrai festival de passes ratées. En défense, on ne se repasse pas vite. Une défense qui manque sacrément de rigueur. Après, il y avait peut-être un manque de concentration. Et au final, les bleus se sont régalés. On a peut-être moins l'envie de gagner. Il faut qu'il se bouge un peu, quand même. Votre objectif, c'est d'avoir la niaque du début jusqu'à la fin. Il y a quelqu'un qui fait tomber un ballon, qui rate le ramassage. J'y vais, je me jette. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a plus qu'à le faire. Victor, je voudrais te voir aboyer sur le terrain. Aboyer. Là, viens là, viens ici. Là, clac. C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est super important. Et c'est la base. La base, c'est l'envie. Pour le prochain match, on va essayer d'être plus concentré, d'avoir beaucoup plus envie de gagner. Comme quoi, une défaite peut parfois faire du bien. On reste motivé. On va essayer de grimper les marches. Et d'essayer de gagner, évidemment. Et de monter en puissance, comme ça, tout au long du week-end. C'est l'objectif. Déjà, moi, je vais me remotiver. Je vais me booster. Une attitude très positive. On va être encore plus chaud, encore plus prêts pour gagner. Motivé ? Motivé ! Oui, je suis motivé. Il faut gagner les autres matchs. Si on gagne les autres matchs, on pourrait peut-être finir premier. Je pense que ce premier match va nous permettre de progresser, de passer un petit palier sur le prochain, en modifiant deux ou trois choses. Vous êtes amusé ce matin ? Oui. Oui ? Je pense que vous avez envie de plus vous amuser que ça, encore. C'est pas vrai ? Oui. Donc, on va faire ce qu'il faut. Ok ? Ensemble. Ensemble ? Ensemble. Voilà. Le chemin, c'est trop génial ! 塊 sur le limité. Ensemble. Merci.